Bonsoir à tous et à toutes. Donc le grand moment est arrivé, bienvenue à notre conférence de clôture du salon beauté d'automne et art de vie qui vient de se terminer. Et nous avons maintenant notre invité d'honneur, Laurent Lévy, qui va nous entraîner, nous inviter à vivre l'expérience d'une nouvelle conscience. Mais avant ça, j'aimerais quand même remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés, en commençant par la mairie et diverses associations de gentaux, qui, depuis le début, ont cru en nous, nous ont aidés, nous ont soutenus dans notre projet un peu fou de mettre la conscience, l'art et la santé globale au centre du village. Et en présentant avec différents intervenants qui ont présenté leur savoir-faire, leur savoir-être pour le bien-être des autres. Donc aujourd'hui, on peut reconnaître que la société a bien changé et que des pratiques qui étaient autrefois ésotériques, occultes, utopiques, commencent maintenant à sortir au grand jour et deviennent même indispensables pour répondre aux grands défis de la société d'aujourd'hui. Mais ce n'était pas toujours le cas. La route a été longue et rude. Et personnellement, moi-même, je me rappelle, quand j'avais 13 ans, j'ai découvert le yoga pour la première fois avec mon père, qui m'a amenée à un cours. Et j'ai couru raconter ça à mes camarades de classe et ils m'ont pris pour une illuminée. Voilà. Et ensuite, à 15 ans, je me suis intéressée à l'astrologie et c'était de nouveau la même chose. Et tout au long de mon parcours de recherche spirituelle, on m'a souvent, on m'a rionné. En tout cas, on m'a dit, tu ne pourras jamais en vivre. Et on m'a même reproché de faire partie d'une secte. Voilà. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les temps ont bien changé et c'est pour ça que je remercie la mairie d'avoir osé mettre au centre du village ces sciences de l'âme nouvelles et à la fois très anciennes que sont la conscience, l'art et la santé globale. Donc, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont, tous les bénévoles, comme on dit, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui ont été partout courir et qui ont été là pour vous servir ce soir. Donc, je vais laisser la parole à Anne Virginie qui va présenter Laurent Lévy. Et voilà, on va commencer. Alors déjà, merci, Christina, de ce beau discours. Voilà. Déjà, je voudrais te remercier pour la possibilité d'avoir pu réaliser ce salon. Tu as remercié, oui, viens vers moi. Tu as remercié la commune, mais moi, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que pour moi, cette soirée, c'est plus qu'une soirée ou qu'une conférence. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. C'est quelque chose qui vivait au fond de mon cœur depuis longtemps. Et j'avais vraiment le souhait de rassembler ensemble des personnes qui avaient pour but, justement, cette union du cœur, ce partage, cette réciprocité, cette entraide, cette confiance mutuelle, ce soutien. Et de se lancer dans un tel projet, seul, ce n'est pas si facile. Et quand je l'ai proposé à Christina, elle a répondu partante tout de suite. Et c'est aussi grâce à vraiment cette collaboration que cette soirée est possible aujourd'hui. Merci à tous les intervenants qui nous ont fait confiance, qui sont venus, qui ont participé à cette journée, qui nous ont vraiment donné de leur temps, de leur générosité, de leur humanité. Merci aussi à tous les bénévoles, à tous ceux qui nous ont aidés. Sans eux, cette soirée n'aurait absolument pas été possible et ce salon non plus. Donc vraiment, de tout mon cœur, ils se reconnaîtront et je voudrais les remercier grandement. Je remercie aussi les techniciens qui sont là ce soir et qui nous permettent de pouvoir garder le souvenir de cette merveilleuse soirée. Donc vraiment, de tout cœur, je remercie tout le monde pour leur aide et leur présence. Et puis, je voudrais présenter notre hôte, celui que nous attendons tous ce soir, Laurent Lévy, avec juste une petite histoire qui reflète le sens de cette soirée. En plus du rêve qui devient réalité de ce salon et de ce partage, vraiment, j'avais le souhait qu'il y ait une personne avec laquelle je ressente vraiment une harmonie, quelque chose de, je dirais, une profondeur dans la sensibilité, dans l'esprit, dans la spiritualité, dans l'ouverture du cœur. Et j'ai vraiment demandé à l'univers. J'ai cherché beaucoup de personnes. Et à un moment, j'ai dit, voilà, toi, tu sais, quel que soit ce qu'on met sous le nom de toi, tu sais quelle est la bonne personne. Et c'est vrai que j'ai rencontré Laurent Lévy. J'ai découvert son travail, ses vidéos, ses livres. Et là, j'ai vraiment su que c'était la bonne personne. Donc, j'ai eu envie de le rencontrer. J'ai un peu assisté pour que ça marche. Il devait se dire, c'est qui ça et c'est quoi Jean-Toh ? Mais il a fini par me dire, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Et donc, j'ai dit oui. Et on a pu se rencontrer. Et là, c'était une évidence. C'était une évidence parce que c'était vraiment le message, la qualité d'être, la conscience, l'ouverture du cœur. Exactement ce que j'avais envie de faire partager en clôture de ce salon. Donc, pour moi, c'est aussi un rêve qui devient réalité. Et je remercie mille fois Laurent d'avoir accepté cette invitation et d'être là avec nous ce soir. Alors, je ne sais pas vraiment comment va se dérouler cette soirée. Ça serait bien peut-être qu'on ait un temps pour des questions réponses. Qu'on ait un temps peut-être pour peut-être faire un petit bonsoir. Ça va ? Faire une petite mini-méditation, une petite respiration tous ensemble parce que vous allez voir qu'il s'agit avant toute chose de... On parle de conscience. On parle d'état de conscience. Il s'agit beaucoup plus d'évidence que de connaissance. Et donc, j'aime bien faire une petite méditation au début. D'ailleurs, on va commencer une petite mini-respiration parce que ce partage, il est avant tout vibratoire. C'est marrant, j'ai une sorte d'écho, mais ça devrait aller. Vous, vous m'entendez bien, ça va ? Je ne sais pas où va nous mener la soirée, c'est le même univers qui a fait qu'Anne-Virginie m'a contacté, le même univers qui a fait que j'ai répondu. Et le même univers qui vous a conduit tous et toutes ici, à travers ou alors un appel ou une curiosité ou autre. On s'aperçoit qu'en dessous de la surface de nos vies quotidiennes, de notre routine, de notre train-train, si on s'y intéresse, il y a autre chose qui se passe que ce qu'on croit qui se passe. Et ça, on parle de ça, on parle de nouvelle conscience, on parle de beaucoup de choses. Et puis, à certains moments, c'est comme s'il y avait une petite sonnette d'alarme à l'intérieur qui nous dit, à moi comme à vous, je suis prêt à aller regarder ce qui se passe derrière. Je sais que ce n'est pas la totale et la complète vérité de mon existence, ce que je croyais être, ce qu'on m'a dit que j'étais. Un prénom, un corps qui grandit, qui vieillit, un âge, un sexe, une occupation, etc. Tout ça, c'est ce que je suis censé être. Mais mon cœur me dit, il y a autre chose que ça. Alors, je suppose que tout le monde, tous les gens qui sont ici le savent déjà, le pressentent déjà et sont déjà plus ou moins loin et plus ou moins avancés dans la recherche qu'on pourrait appeler la recherche de soi ou la recherche de la vérité, mais ce sont des grands mots. Et puis, la vie, une fois qu'on commence à dire oui à autre chose que ce qu'on voit et que ce qu'on croit, la vie commence à nous faire des signes de plus en plus. nous confirme comme des clins d'œil à chaque fois qu'on est sur le bon chemin, effectivement, ou qu'on commence à dévier un petit peu. Elle nous le fait savoir à sa façon, à sa façon là aussi. Ça peut faire de plus en plus mal, d'ailleurs. Alors, oui, j'ai bien aimé que ce qui a touché Anne Virginie et ce qui me touche moi aussi, c'est que de plus en plus, ces partages sont des expériences. Et l'idée, c'était pas de faire juste une conférence présentation parce que j'en fais de moins en moins. Je fais beaucoup d'ateliers, je rencontre beaucoup de gens. Et il ne s'agit pas de faire un cours magistral avec des concepts spirituels que vous connaissez plus ou moins. Mais il s'agit de goûter. Voilà, je vais employer les verbes qui sont plus féminins que les verbes masculins. Les verbes féminins, c'est goûter, c'est sentir, c'est vivre, c'est accueillir, permettre, ressentir, vibrer. Donc, le mot d'ordre, c'est toujours celui-là. Parce qu'on peut comprendre quelque chose. Mais après, il y a tout un chemin entre la tête, le cœur et le corps. Le corps revient de plus en plus au centre de mes partages. On avait commencé là, on descend de plus en plus là. Et là, maintenant, c'est au corps de faire ce qu'il sait faire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est tout d'abord, ne pas essayer de me comprendre. Ce qui paraît bizarre, n'est-ce pas ? Parce que je parle français, je n'ai pas un langage spécialement scientifique ou un télo peut-être un peu, conceptuel peut-être. Mais mon invitation pour vous ce soir, c'est de ne pas comprendre, de ne pas essayer de comprendre. Et c'est une invitation super importante. D'après moi, c'est l'invitation la plus importante. C'est mon plus beau cadeau pour vous, de vous inviter à ne pas essayer de comprendre. Même si vous comprenez déjà tout ce que je raconte et tout ce dont je parle d'habitude, tout ce que je vais dire, n'essayez pas de le comprendre. Parce qu'autrement, ça serait juste dommage. Parce que si vous essayez de comprendre, vous aurez passé une bonne soirée éventuellement et il y aura eu un conférencier qui aura raconté ces trucs. C'était super intéressant. Ou pas. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Et c'est ce que j'ai dit à Anne-Virginie. Je ne viens pas pour faire une conférence. Bonsoir. Parce que ça ne me nourrit plus de faire une conférence et les gens qui viennent m'écouter ne sont pas nourris non plus par une conférence. Même si, n'est-ce pas, il y a des termes de conscience et d'unité et d'amour, etc. Alors, Si vous êtes OK avec cette proposition de ne pas essayer de me comprendre, vous venez déjà d'ouvrir en vous un espace, l'espace de la connaissance du cœur. Et pourquoi il est intéressant de ne pas essayer de me comprendre ? Parce que l'expérience qui va en suivre est une expérience de réalisation que vous savez déjà, tout ce que je dis. Ainsi, on va pouvoir ensemble descendre ou monter comme vous voulez dans les réalisations les plus belles qui nous attendent parce qu'elles sont déjà là et parce que nous sommes assis et assises dessus. avant que je continue, prenez juste une demi-seconde, un petit instant, un moment pour accueillir la possibilité de ne pas essayer de me comprendre avec la tête. Et commencez à déjà à ressentir, à goûter la petite vibration qu'il y a derrière mes paroles. Et même ce que votre corps commence à ressentir, non pas juste par les paroles qui semblent venir de l'extérieur de vous, mais par votre, par votre invitation à ne pas comprendre entre vous et vous, à ouvrir votre cœur, ouvrir votre corps, parce que lui en sait beaucoup plus que ma tête, par exemple. Les corps sont branchés avec la connaissance universelle. On peut essayer de la comprendre en l'apprenant, en l'étudiant, etc. Mais, comme j'ai entendu dans cette introduction, les temps changent. Les temps ont changé et les temps changent. C'est-à-dire que la façon de faire change avec. Nous passons dans une ère, effectivement, où non seulement c'est déjà accueilli, la conscience, l'âme, etc. Mais ce que je viens vous... Non pas vous amener, mais vous rappeler, c'est qu'il y a une autre façon de faire. Juste en dessous de notre tête. Non pas juste dans le cœur, mais dans le mariage de la tête et du cœur ensemble. Et cette autre façon de faire, ce n'est pas une façon d'effort. Et ce n'est pas une façon qui arrive à obtenir quelque chose si elle fait ceci et si elle fait cela. Une des façons que j'ai de vous montrer, c'est juste d'accueillir l'idée que vous êtes déjà ce que vous recherchez. à travers toutes vos recherches, quelles qu'elles soient. Vous avez déjà fait un chemin, tous et toutes, vous êtes sur un chemin et vous savez bien que derrière toute recherche, on recherche tous la même chose. C'est-à-dire au moins une idée du bonheur, une idée du bien-être, une idée de l'abondance, une idée de l'amour, une idée de la joie. Eh bien, quand on pousse sa recherche très loin, quand on ressent très profondément de ce que nous sommes, ce que nous venons faire ici et comment ça se passe dans notre vie en dehors de tout ce qu'on nous dit et de tout ce qu'on croit, on se rend compte que nous sommes ce que nous recherchons. L'amour, l'abondance, la connaissance et la joie que vous recherchez, que je recherche, que nous recherchons tous, on l'a déjà entendu philosophiquement que c'est dans notre cœur ou que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, par exemple. On connaît tout ça. Mon invitation pendant cette soirée, c'est pas de le comprendre, justement. Parce qu'autrement, c'est juste une belle phrase philosophique. C'est commencer à y goûter. Et alors, notre réunion, notre rencontre, elle est comme des clés, une clé pour s'autoriser le temps d'un moment à goûter, justement, à cette unité que nous sommes, à cet amour que nous partageons avec la création tout entière, à cette unité avec la nature et entre nous tous, avec tous les royaumes, avec tous les êtres. Et je ne suis pas celui qui va mettre le mental de côté parce que le mental est très important. Mais je vous invite à imaginer. Vous prenez votre mental et vous le mariez à votre cœur. Et la connaissance commence à changer. La façon d'obtenir la connaissance, la façon de penser, commence à changer. Et juste ça, à la rigueur, ça suffit. Si vous avez juste essayé ça ce soir, ça suffit. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Parce que tout se trouve dans ce mariage entre la tête et le cœur. Je vais parler du corps parce que tout ça se passe dans le corps et tout cela est vibratoire. On y viendra. Donc, vous voyez que quand je dis que vous êtes déjà ce que vous cherchez, la plupart d'entre nous ne comprennent rien à ce que je viens de dire. Comment est-ce que je peux être déjà ce que je recherche ? Ça ne veut rien dire. C'est une des raisons pour lesquelles je vous dis n'essayez pas de comprendre ce que votre cœur sait déjà. Et la gageure, elle se trouve maintenant. La mesure de votre acceptation de ce que je viens de dire dans ces cinq premières minutes sera la mesure par laquelle vous en recevrez les preuves. C'est-à-dire l'expérience, les ressentis, la connaissance même ou les confirmations intérieures. Tout vient de l'intérieur. Mais si vous n'acceptez pas cette idée et vous cherchez des preuves avant d'en faire l'expérience, vous construisez un mur qui est infranchissable parce qu'il a votre pouvoir. Mon invitation est très simple. elle est de retourner la proposition. D'abord, j'accepte et après, je comprends. Plutôt que d'abord, je comprends et après, j'accepte. Vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est un peu la même idée dont je parle. Donc, si ça vous parle, si ça vous chante, si vous voulez essayer, je vous invite à d'abord accepter puis de réaliser que cette acceptation est l'agent, le moteur de toute la compréhension que vous recherchez, quelle qu'elle soit. Et la clé, c'était celle-là. C'est en quelque sorte, on peut parler en quelque sorte de pensée positive, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est je sais que je suis la lumière et la joie et l'amour. La mesure de ce savoir me le montrera dans ma vie. Vous avez tous plus ou moins entendu parler de la loi d'attraction, par exemple, ou de la relation qu'il y a entre vos pensées et vos perceptions. Et bien, dès que cette idée commence à s'installer profondément en vous, vous allez commencer à le voir dans votre univers parce que vous voyez toujours ce que vous demandez. Nous voyons toujours ce que nous demandons. Notre croyance et notre pensée créent notre perception. Il y a toute une aventure, mais très, très vaste et très, très intéressante à retourner la cause et les faits. Plutôt que d'être le petit sujet d'un monde à l'extérieur, je commence à redevenir le créateur, c'est-à-dire je commence à être responsable. C'est moi qui sonne ? Non ? Je commence à être responsable de ce que je vois. Une fois de plus, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas à apprendre. Je ne dis rien d'autre que ce que votre cœur sait déjà. Et vous le savez tous, peut-être pas avec ces mots-là exactement, mais restez sur notre échange vibratoire. Comme ça, ça va se réveiller en vous automatiquement si vous ne le savez pas déjà, mais il y en a plein ici qui le savent déjà et qui en font l'expérience surtout. Autrement, juste le savoir, ce n'est pas très important. C'est quand nos vies commencent à se transformer complètement, à commencer à nous montrer et nous prouver qu'on n'est pas des petites choses, qu'on n'est pas juste des hommes et des femmes avec des pensées anodines et des petites vies où on essaye de faire au mieux. C'est quand on commence à changer ce truc-là et quand le monde commence à nous le montrer et quand nos vies commencent à devenir des chefs-d'oeuvre et des œuvres d'art comme elles l'étaient depuis toujours. Mais juste, on ne le savait pas. C'est quand ça, ça commence. Que là, c'est comme si on commençait à passer une autre vitesse et ma relation à la vie est complètement différente. On devient comme des peintres, des créateurs, des artistes. Et la vie tout entière, mon quotidien, tranquillement, mien, devient mon tableau. Et c'est une magnifique façon de voir, de marcher, non pas dans un monde trop grand, trop cruel, avec trop de dualité, mais de petit à petit, de commencer à marcher, non pas juste dans la rue, mais dans sa décision de voir autrement. Et ça n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. C'est quelque chose que vous pouvez accepter. La plupart d'entre vous le savent déjà, l'ont déjà mis en pratique. Peut-être que d'autres non. Il n'y a pas de mal, c'est une invitation. Elle vous parle, vous prenez, elle ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Personne ne doit faire quoi que ce soit. Donc pour ceux pour qui c'est très très nouveau, c'est juste une invitation, un souffle. Prenez mes mots comme une musique. Et si vous croyez que c'est par hasard que vous êtes là et que ce n'est pas vraiment pour vous, par exemple, ou tout ça, d'avance, vous vous trompez. Il n'y a pas de hasard. Et comme je le dis souvent, c'est dans deux jours, dans trois jours, en général, après un atelier ou après un week-end, mais très certainement après une soirée comme celle-là, qu'on se rend compte qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. C'est très subtil au début. Donc c'est pour ça que je fais appel à nos qualités féminines, à nos qualités d'écoute, pas nos qualités de faire, à nos qualités d'écoute, de ressenti. Vraiment, derrière mes mots, c'est une vibration. Non pas que je vous donne, mais qui s'échange entre nous. Là, je semble arrêter de parler, mais notre dialogue continue. Il continue de façon vibratoire, il continue dans l'invisible. Et il a un seul message, tu es déjà ce que tu recherches. Ou si vous préférez, tu es déjà magnifique. Et quelque chose en vous le sait. Qu'est-ce qui en vous sait déjà tout ce dont je suis en train de parler ? Vous avez une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Seul vous, la vie, l'univers, votre corps peut répondre. C'est à une distance d'acceptation que ça se passe. Pas à une distance de livres lus, d'efforts, ou de tentatives, ou de je ne sais quoi. Juste l'acceptation, l'accueil, le ressenti. On devient très, très féminin. Pas efféminé, mais féminin. Chacun a les deux pôles, bien évidemment. Chacun a son faire. Chacun a son concevoir. Et chacun a son accueil. Accueillir, permettre, autoriser. Entre autres, chacun a les deux, le yin et le yang. Quand on marie la tête et le cœur juste par l'intention, on marie également le féminin et le masculin. Je suis de plus en plus souriant quand je rencontre des gens et je fais des ateliers. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y a quelques années, je croyais encore, bien que je commençais à en douter, qu'il fallait convaincre les gens. Qu'il fallait que j'apprenne quelque chose aux gens. que je parlais à des gens qui ne savaient pas ce dont je parlais ou ce que je racontais et qu'ils allaient devoir l'apprendre. Et ça, ça ne me fait pas vraiment sourire finalement. Sauf si je veux être un enseignant ou un conférencier. Je m'aperçois que me prendre pour un enseignant ou un conférencier, c'est mettre une armure autour de mon cœur qui n'a pas de définition. C'est pour ça qu'il est libre. Et pourquoi je souris de plus en plus ? Parce que je sais d'expérience et dans mon cœur qui est une expérience aussi que vous savez déjà tout ça. Donc je ne parle pas à des gens qui essayent d'eux. Je parle à des êtres qui en savent autant que moi. Et je ne sais rien de plus que vous. Strictement rien de plus que vous. J'ai juste ma couleur. Mon instrument de musique. Et je le joue. Et en réalité, c'est celui-là que vous reconnaissez. C'est cette vibration-là, cette musique-là. Elle vous rappelle votre instrument de musique à vous. Elle vous rappelle que vous n'avez jamais quitté l'orchestre qui est la vie tout entière. Elle vous rappelle, elle nous rappelle ensemble que nous ne sommes pas séparés les uns des autres ni de la vie, ni de l'univers. et c'est une joie. S'il y a un, deux, trois, quatre, ou tous les mots que j'ai dit depuis tout à l'heure vous ont intéressé, je vous invite à respirer ceci dans votre corps maintenant et à offrir ça à vos cellules. C'est tout simple. Les mots, on s'en fout, c'est des petits bâtonnets sur une page blanche. La vibration est ou temporaire ou éternelle. Ça dépend d'où elle vient. De là d'où je vous parle, c'est hors du temps. De là d'où vous me recevez, c'est hors du temps aussi. Il ne se passe pas une petite chose ce soir. Il se passe que dans la bonne volonté de chacun et chacune de respirer ces mots et de les offrir à votre corps et à vos cellules, il se passe que vous êtes tous en train de, en le sachant ou pas, mais maintenant c'est trop tard si vous ne vouliez pas le savoir, il se trouve que vous êtes en train de marier le temporel et l'éternel. Ou si vous préférez, le non-temps et le temps. Ils ont des grands concepts très très mystérieux. Et ça c'est ce que je partage de plus en plus parce que c'est ce qui se passe de plus en plus. Une fois de plus, je n'apprends rien de nouveau. Par notre acceptation, par notre danse tous ensemble, voilà, les uns, les autres, de plus en plus, on a des expériences, des brèches de conscience qui nous montrent qu'effectivement, ce qu'il raconte le mec sur scène, c'est vrai. Et ma vie est en train de se transformer. dans ce silence qui est plein que je vous invite à respirer et à offrir à vos cellules, il se passe énormément de choses. Même si votre intérêt n'est pas spirituel, même si votre intérêt est purement financier, purement corporel, purement familial, purement mécanique, il n'y a pas un endroit où on ne trouve pas la vie. L'invitation aussi, c'est de ne pas considérer la vie comme une espèce de truc qui se passe à l'extérieur de soi, mais comme une substance absolument intelligente qui nous vit absolument nous tous et qui attendrait peut-être notre décision de bien vouloir la laisser faire pour qu'elle puisse nous révéler vraiment qui nous sommes et qu'est-ce que c'est que l'univers dans lequel nous évoluons, nous essayons de naviguer. Une fois de plus, accepter avant de comprendre. Respirer devient le verbe le plus puissant qu'on peut utiliser. Merci. Merci. Si vous le voulez bien, on peut prendre quelques instants pour se mettre à l'aise, se faire une petite respiration si vous voulez bien, ensemble. Dans le pire des cas, ça va vous détendre. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai. On a dit deux heures, c'est ça ? Je voulais juste savoir faire un petit check. Ok, merci. Ce qui va se passer dans cette respiration, c'est déjà d'intégrer non seulement tout ce que j'ai raconté, non seulement tout ce que vous savez, mais en plus tout ce qui va se passer. Je sais, c'est un peu bizarre, mais on joue avec des concepts de temps qui rendent le temps très très mou. Présent, passé, futur, sont maintenant et sont maintenant dans une petite molécule d'air qui se trouve devant votre narine. Elle n'attend que votre conscience pour que vous en ayez l'expérience. Alors, je vous invite à vous détendre, à bien vous asseoir, à être certain qu'il n'y a rien à réussir. Vous ne pouvez pas rater le verbe respirer. Moi, je vais juste mettre des mots qui sont des invitations. Je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. personne ne réussit, personne ne rate quoi que ce soit ici parce qu'on n'est pas dans le même monde que réussir et rater. On est dans le monde de c'est déjà fait et c'est ça qu'on respire. Le corps, il le sait, lui. Il n'y a que notre tête qui rame un peu. Eh bien, juste portez votre attention sur l'air qui rentre dans vos narines ou dans une des narines et l'air qui sort. Quel effort pour faire ça ? Rien. C'est juste observer la nature. On peut observer les fleurs, on peut également observer, remarquer qu'on respire. Alors, on peut s'apercevoir, par exemple, que la température de l'air qui rentre est peut-être différente de la température de l'air qui sort. Vérifiez voir. Sans forcer, sans essayer d'atteindre quoi que ce soit, de réussir quoi que ce soit. Est-ce qu'on arrive à ressentir de façon assez fine ce qu'on ne ressent pas toute la journée quand on a des choses à faire ? La température de l'air qui rentre par la narine et la température de l'air qui sort. Et on commence à s'apercevoir qu'elles sont différentes. L'une est plus chaude que l'autre. est-ce que vous avez remarqué que quand vous remarquez cette différence de température, les problèmes de toute la journée ont disparu ? Parce que la pensée a disparu. Parce que les verbes féminins viennent, sont invités. Lesquels ? Remarquer, ressentir, être présent à la respiration. Toutes ces choses qu'on fait dans tous les ateliers de bien-être et dans toutes les méditations, dans toutes les spiritualités. Juste être tranquille avec le fait de respirer. Comme je vous ai dit, juste ça, c'est le bien-être. Vous pouvez également en profiter si vous voulez bien pour à l'expire, expirer tous vos problèmes, tous vos soucis, toutes vos attentes, toutes vos tensions, quelles qu'elles soient. Vous les placez littéralement. Ici, on est des enfants, on n'est pas des adultes. Donc, vous placez ces situations comme des images, comme des idées dans vos narines, vous expirez les problèmes, et vous inspirez la lumière de la paix que nous sommes en train de partager depuis tout à l'heure. Déjà, une sorte de circulation a lieu, de circuit. J'inspire la paix, j'expire l'attention. Et n'essayez pas de réussir ni d'avoir de preuves de quoi que ce soit parce que seule l'intention compte. tout votre système mental, physiologique, émotionnel est aux commandes, aux ordres de ce que vous dites à chaque fois. Là, vous pouvez commencer à en prendre conscience peut-être. Donc, la seule bonne volonté d'inspirer la lumière et d'expirer les tensions crée crée des faits, des temps, des lits, des nous, des situations, même des situations qui datent depuis belle lurette. avec tous les efforts du monde, on n'a pas pu régler. Comme je le dis souvent, on n'est jamais à l'abri d'une belle guérison ici. Mais laisser celle-là venir comme un clin d'œil, comme une conséquence, comme un effet, ne la cherchez pas. Cherchez juste à remarquer que la respiration a lieu. L'observation a lieu sans aucun effort. C'est une sorte de réglage usine de nos êtres. J'aime bien parler à l'infinitif pendant ces méditations parce que c'est tranquille. Respirez et est présent. Respirez, marche. Respirez, respire. Ressentir, ressent. Vous voyez, toutes ces choses sont présentes. Vous pouvez déjà ressentir les effets que ça fait sur le corps. Peut-être que l'épaule droite se détend, l'épaule gauche aussi. Comment je me sens dans mon ventre ? Comment je me sens dans mon cœur ? Est-ce que j'ai beaucoup de pensées ? C'est juste ça. Maintenant que ça devrait être plus ouvert, commencez à ressentir l'effet de toute cette lumière qui rentre par les narines, qui va dans votre tête, qui va où elle sait qu'elle doit aller. Elle rentre dans votre corps. Elle descend le long de la colonne vertébrale jusqu'à votre bassin. Vous pouvez même la considérer comme une lumière un peu liquide même. Comme ça, vous lui mettez une substance. Il y a une respiration classique et dans cette respiration classique, il y a un autre niveau de la respiration qu'on pourrait appeler énergétique, par exemple. Une liquide qui descend comme ça le long du corps, qui imbibe vos membres, vos bras, vos épaules, votre cœur, le bassin tout entier. respirez le bassin tout entier. Vous voyez comme la lumière aime s'installer dans le bassin. Allez détendre toutes les fibres, tous les liquides, tous les organes. Offrez votre corps à cette méditation. Offrez la lumière à votre corps. soyez en mariage avec lui. Chaque cellule du corps est magnifique, elle sait tout de toute la construction de l'univers. Laissez cette lumière descendre dans vos jambes jusque dans vos pieds. Sentez-vous être tout lumineux. et sentez-vous que cette lumière c'est la lumière de votre acceptation, de votre décision d'en savoir un petit peu plus sur la vie, de votre appel intérieur. C'est la lumière de notre unité que nous partageons en vibration. elle est gratuite, elle est présente pour tout le monde. Offrez-la à chacune de vos cellules. si vous placez votre attention juste sur la plante des pieds, par exemple. D'ailleurs, l'attention les rend vivants, picotants. Eh bien, sentez comme cette lumière est en connexion permanente avec la lumière qui se trouve dans la terre. Parce que, mine de rien, depuis tout à l'heure, nous sommes passés à une autre dimension de notre existence. Il y a toujours la dimension physique, mais il y a également la dimension j'aime bien l'appeler quantique de plus en plus ou lumineuse. Alors, vous êtes en relation à l'extérieur avec cette lumière aussi. Juste pour vous faire ressentir cette respiration de connexion avec le centre de la terre. Se sentir appartenir à une grande expérience. Non pas se comprendre, mais se sentir, se savoir appartenir. Vous voyez comme la plante des pieds est connectée à la terre. Eh bien, je vous invite à inspirer la toute connaissance et l'amour universel qui se trouve dans la terre jusque dans la plante de vos pieds. Et de la plante de vos pieds, de le rendre au centre de la terre. nous ne créons rien véritablement en faisant ça. Nous enlevons les couches d'oubli. Et ressentez comme le corps tout entier vous remercie. et laissez vos pieds se rappeler qu'ils sont beaucoup plus intelligents que votre tête. du moins que votre pensée ou votre réfléchir parce que les pieds sont en direct sans délai avec la vie. Et puis, petit à petit, donnez l'intention de faire remonter toute cette lumière, toute cette connexion jusqu'en haut de la tête, en haut du crâne. et sachez qu'il en est un ciel. Tout simplement parce que vous le voulez. Et sentez comme c'est tranquille, comme toutes les cellules reconnaissent. Puisqu'on est au-dessus de la tête, sentez que le ciel tout entier est gorgé de cette même lumière. Une fois que je sais ça, j'ouvre ma connexion au ciel et je permets la lumière liquide du ciel et des étoiles de descendre par le haut de ma tête jusque dans mon corps. Et bien, jouez avec ça. Vous voyez ce que vous ressentez, ce que vous préférez si vous voulez diriger cela vers la main, vers le bras, vers le genou, vers le sexe, vers le ventre. Juste où vous baignez dans cet échange, dans cette circulation de lumière qui n'est pas juste lumière, elle est conscience. elle est la conscience de notre prochaine étape qui s'en vient. Elle est la révélation pour chacun d'entre nous de qui nous sommes derrière la surface. en dessous des apparences. Alors, remarquez juste que la bonne volonté de respirer comme ça, ça n'est rien d'autre que l'appel à votre être. et la bonne volonté de continuer à respirer, c'est l'intégration de l'appel entendu. finalement. Finalement, si ça vous chante, vous pouvez mettre l'intention dans votre cœur d'offrir toute la place de votre corps à votre être véritable. Faites-lui place et sentez-le descendre, être présent. et demandez-lui tout ce que vous voulez parce que c'est vous. entre autres, demandez-lui quel est votre but dans cette incarnation. Pourquoi est-ce que je suis ici ? À quoi ça sert ? Et laissez venir la réponse. Et même s'il n'y a pas de réponse, sachez que ça répond dans toutes les cellules. Les réponses seront différentes pour chacun. Mais elles viendront toutes de la même source. Ainsi, elles porteront l'autorité, l'amour, la puissance et toutes les autres qualités de l'évidence d'être qui nous sommes. de l'évidence et d'être qui nous sommes. Les réponses de l'évidence de l'évidence Si vous sentez qu'il y a des endroits qui refusent un peu ou qui coincent ou qui sont un peu fermés, eh bien, ouvrez-les, tout simplement. Et accueillez ce que vous êtes venu faire ici, ce que nous sommes tous venus faire ici. Installez, incarnez, manifestez, ce qu'Anne-Virginie a appelé la nouvelle conscience. Ce qu'on pourrait appeler, si ça vous parle, l'amour véritable. Restez avec la respiration, pas trop d'intellect, beaucoup de ressenti, du goûter, de l'amour et de l'invitation parce que ce rendez-vous-là n'est pas anodin. Merci. 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 Je vous invite petit à petit, par la respiration, à retrouver les sensations que tout cela fait dans le corps parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous déclarez votre désir d'incarner l'être sur Terre. mais ce n'est pas difficile. Qu'est-ce que ça fait à mon ventre, à mon épaule, à mes cheveux ? Qu'est-ce que ça fait à mes relations quand je me mets à penser à ma famille, à mes amis, à mes ennemis, à mes voisins, à mes amoureux, à mes amoureuses, à mes enfants, à mes parents ? Dans quelle lumière est-ce qu'ils apparaissent maintenant ? Prenez juste le moment de ressentir tout ça, de reconnaître l'information reçue par chacun de nous et par chacune des personnes que vous appelez maintenant dans votre cœur. offrez tout ça à votre corps. par une respiration, vous offrez tout cela à toutes vos cellules. Et petit à petit, si ça vous chante, vous verrez ouvrir les yeux, non pas juste sur une soirée sympa, mais sur une nouvelle décision, une nouvelle invitation. ou la continuité d'une invitation prise déjà est activée. pour avoir une question à la fin. Si vous vous avez précisé, on va choisir l'évoire de commencer lui. Bon, on n'a pas vraiment le temps de sortir ni quoi que ce soit, mais quand je fais des ateliers, j'aime bien prendre une bonne demi-heure de pause ou au moins 20 minutes de pause après ce genre de choses parce que c'est tellement fort, il se passe tellement de choses vibratoirement que le corps aime bien aller prendre l'air, etc. Commencer à le mettre en action. Voir comment les arbres, les fleurs, les oiseaux ont changé. Bref, vous ferez ça tout à l'heure. Eh bien, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je tenterai d'y répondre. Je sais qu'on a un micro. N'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à partager, quelque chose à voir un petit peu plus en profondeur, des expériences à éclaircir peut-être. Alors, quand tu dis « il ne faut rien comprendre », je suis la première. Très facile pour moi. Le truc que j'aimerais savoir, c'est comment on doit se comporter dans la journée de tous les jours. Comment on doit se comporter ? Oui, parce que comme tu dis, on respire, on accueille, super, et... Et rien. Et rien du tout. J'aimerais bien savoir le « et ». Le « et » en fait, c'est comme si... On peut se tutoyer. Oui, oui. Tu vois, cette invitation, elle est très différente d'autres invitations où on nous apprend des choses et on nous dit quoi faire, tu vois, et on guérit de quoi que ce soit. Cette invitation est très, très différente. Si on est venu pour ça, il vaut mieux se faire rembourser, en fait, parce qu'on va être déçu, tu vois. C'est autre chose. Cette invitation, c'est derrière cette petite respiration, et c'est seulement, ça va parler à ton cœur peut-être, ou à ton ressenti, derrière cette invitation à respirer. Il y a une invitation plus profonde qu'on peut ressentir de plus en plus, sans comprendre, à accueillir autre chose, une autre façon de faire, une autre façon de voir. Et à mesure qu'on l'accueille, notre quotidien va commencer à changer, à s'en imprégner. Je ne vais jamais te dire quoi faire et comment te comporter. D'abord parce que toi, tu vis ta vie, et moi, je vis la mienne. Et puis, je ne sais pas ce qu'est le bien et le mal. La respiration, là, qu'on a faite ensemble, elle, elle sait. Elle, elle sait ce qui est bon pour toi à chaque instant. Donc, qu'est-ce que ça change ? Rien. Et tout. À faire la respiration tous les jours ? Non, non, la respiration, c'était juste... Il n'y a rien à faire. Je ne donne rien à faire. La respiration, c'était juste une façon de se détendre. Rien de plus. Il y a des personnes ici qui, je ne sais pas, qui se sont laissées inspirées par un appel un peu plus profond et qui ont marié cette respiration à leur appel plus profond. J'essaie de mettre des mots, c'est très, très difficile de mettre des mots parce qu'on n'est pas apparemment dans quelque chose de concret. Tu vois ? On n'est pas dans ça, c'est un triangle, ça, c'est un rond et ça, c'est un carré. On est dans un dialogue où la tête, elle est larguée, en fait. Mais il y a une sorte de confiance. Tu sais, quand tu dis... Quand tu choisis d'aller voir un film plutôt qu'un autre. Ce qui te fait choisir d'aller voir un film plutôt qu'un autre. Bon, tu as peut-être entendu parler du film, mais finalement, ça te parle. Tu ne sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui te fait aimer une chanson plutôt qu'une autre chanson ? Tu vas pouvoir me donner toutes les raisons du monde, elles seront fausses. C'est juste que ton cœur vibre un petit peu plus pour l'une que pour l'autre. Ce n'est pas une science qu'on va trouver en couverture de Paris Match, ni dans les bouquins, ni dans les livres d'école. Hélas, pour l'instant, en tout cas. Oh, quoi qu'il y a des écoles, ils commencent à changer. C'est ce genre de choses-là dont je parle. C'est faire appel à quelque chose d'autre en moi. C'est ce qui est bon pour moi maintenant, ce qui est bon pour cette personne aussi. C'est faire différemment. Donc, jamais je vais te dire quoi faire. En revanche, si ça te parle, si ça te fait chanter ce truc-là ou si ça s'allume, je ne sais pas quel est ton vocabulaire pour dire que ça te plaît ou ça ne te plaît pas, derrière ce que tu sembles ne pas comprendre, eh bien, la vie le sait et te fera rencontrer. Mais c'est déjà comme ça que ça se passe. Il te fait rencontrer les gens qui sont sur cette même longueur d'onde, te fait ouvrir les livres, te fait venir à des conférences, à des choses parce que petit à petit, il y a un autre type d'appel qui a lieu en toi. Je semble ne pas du tout te parler de comment faire et de comment gérer ton quotidien. C'est vrai. En revanche, à mesure que tu fais ça, à mesure que ça t'intéresse aussi d'y aller encore plus loin là-dedans, eh bien, ton regard commence à changer. Et à mesure que ton regard change, ta vie change complètement après. Et comment te comporter va commencer à te venir directement comme dictée par ton cœur, on peut dire, par ton intuition. Et celle-là, si ça t'intéresse de plus en plus, tu vas voir que ton cœur, ton intuition est complètement connecté à une guidance, à une connaissance, une autorité, une sagesse qui imbibe toute chose ici présente. et tous les êtres et les arbres et les réalisateurs de cinéma et les peintres et les compositeurs de musique. Toutes ces choses les plus magnifiques viennent d'une seule et même source. l'inspiration. Tu vois, l'inspiration et on inspire. Donc, je ne te dis pas quoi faire, c'est juste, si ça t'intéresse, laisse faire. Si ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. Mais ça a déjà fait ces petites ouvertures en toi. Même ce dialogue qui semble, ça semble être un dialogue des questions et des réponses. Moi, je voudrais bien rentrer, je ne rentre pas là-dedans, je rentre là-dedans plutôt plus en profondeur dans un atelier, mais ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. Une question et une réponse. J'ai eu ma réponse. Merci. Tant mieux, c'est faire. Merci de la question en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à rebondir sur ce que Madame espérait peut-être avoir comme réponse. Je l'ai trouvé très courageuse d'avoir commencé à poser des questions. Avec fait. Et puis en fait, votre réponse m'amène à une réflexion sur ce moment où on commence à percevoir quelque chose. Ça ressemble un peu à notre petite voix qui a l'air d'elle toujours savoir ce qui est bon pour nous. Mais quand on est dans le quotidien, au travail, confronté à la vie de tous les jours, en fait, la petite voix, elle est un peu submergée par les règles de vie. Et puis le matin, quand on sort son chien, on commence à parler aux arbres, on regarde les étoiles. et puis on a une inspiration. Et quand on va au boulot, c'est tout différent. Et je trouve que quand on commence à se laisser... Voilà. À s'autoriser, je dirais. C'est ça. À s'ouvrir à autre chose, eh bien on est confronté aux autres. Et je trouve que l'expérience est relativement difficile parce qu'on est dans le doute. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et on a un peu hâte d'avancer et de passer de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous mettent à l'épreuve. Et ça s'arrête quand ? Ça s'arrête comment ? Ça s'arrête quand ? De quoi ? L'expérience de... Je dirais ce moment où Madame était à... Elle se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire. Et puis, on passe par le stade où on commence à découvrir que même la vie nous envoie des signes. On a des indices sur les bonnes décisions à prendre. Mais cette mise à l'épreuve des autres, je trouve que c'est même... c'est finalement douloureux à vivre de s'ouvrir en fait. Ça peut l'être. Bien sûr. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus de son, s'il te plaît ? Un tout petit peu plus de volume, chez moi. Merci. Alors ma question en résumé, c'est est-ce qu'on a bon espoir d'être convaincu d'écouter sa propre guidance ? Est-ce qu'on a bon espoir d'être... C'est peut-être un petit peu fort. D'être convaincu. D'être sûr de suivre la bonne voie, je dirais. Voilà. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut l'être. Pardon. En fait. On s'aperçoit à mesure qu'on écoute cette voix de plus en plus. qu'il ne s'agit pas du tout d'un truc un petit peu désancré, un petit peu bisounours le matin quand on promène son chien seulement ou quand on spam devant les étoiles. Non, parce que c'est l'accès pour tout le monde. Moi aussi, quand j'ai commencé à lire des trucs un petit peu bizarres sur les anges, j'étais là, oulala, parce que j'avais une petite copine qui lisait ça. Et j'étais là, bon, c'est sympathique, mais bon. Et le concret là-dedans, tu vois. Et en fait, ça semble au début un petit peu désancré et ça semble pas être en rapport avec ma vie quotidienne, avec mon boulot de tous les jours, avec mon voisin qui m'emmerde et mes relations de travail. Ça semble ne pas être avec et donc, c'est comme si on était dans un petit monde pas très solide et il y a un monde solide qui est très difficile. Et bien évidemment, c'est une étape très classique. Pas juste pour toi, je me permets de te tutoyer. Ou vous, enfin, c'est pareil. En revanche, à mesure que je continue d'écouter et de faire confiance, une connaissance beaucoup plus large commence à arriver, qui est en train de nous mettre sur le siège de la totale responsabilité de notre vie. Donc là, déjà, c'est bon. Au début, c'est sympa, ça m'aide, ça m'aide à naviguer. Puis à mesure que je descends de plus en plus et que je me mets à lâcher des choses, parce qu'il s'agit de lâcher des choses, il s'agit de déposer des croyances qui ne nous servent plus, il s'agit de... Après, tous les chemins, finalement, sont bons pour ça parce qu'ils viennent tous nous chercher là où on en a besoin. Les choses sont parfaites. Donc, il y a des blessures à aller regarder. Il y a des schémas d'autorité genre qu'on n'a toujours pas digérés. Il y a des relations avec les parents qui sont difficiles, il y a des relations avec l'argent, avec son corps, etc. Donc ça, c'est le chemin sur lequel on est tous et je suis également dedans. Et à mesure qu'on fait ça et qu'on écoute cette voix et qu'on voit qu'on est un petit peu guidé de l'intérieur, nous est donné de plus en plus cette compréhension que rien n'est anodin et surtout, mais c'était ça que j'avais envie de te dire, surtout que tout dépend de ta volonté, de ton désir et de ton choix, de ton choix de faire confiance ou de ton choix de douter. Dans la question, il semble que le doute, on semble être un peu victime de ce doute. Moi, je n'ai pas demandé à douter. Eh bien, au fur et à mesure de notre chemin, de notre dévotion à cette autre façon de faire, on s'aperçoit que douter vient de nous, vient d'un choix qu'on fait. On préfère être confortable dans un truc connu et des problèmes connus que de commencer à faire confiance à quelque chose de beaucoup plus large, peut être très joli, mais on commence à sentir qu'on va devoir lâcher plein de trucs quand on fait ça. et il y a une vidéo que beaucoup de gens ont regardée dans laquelle je participais qui s'appelle La puissance de l'intention. Peut-être que vous la connaissez. Et dedans, c'était une interview que j'avais faite. Je ne savais même pas que j'allais être dans une vidéo avec d'autres intervenants. et ce qui a marqué le réalisateur de la vidéo parce qu'on a fait un entretien ensemble très cœur à cœur, c'était très beau et c'est ce qu'il a mis en tout début, c'est que je lui ai dit qu'avant que pas mal d'ouvertures aient lieu dans ma vie, je passais par des moments très difficiles et très douloureux où je suis vraiment rentré dans mes profondeurs, dans mes peurs, dans mes obscurités, dans mes ténèbres, etc. Et vraiment, je n'allais pas bien. des dépressions, des doutes, beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai eu une grosse prise de conscience quand un ami est venu me demander et je n'étais pas bien à l'époque, quand un ami est venu me demander « Laurent, est-ce que tu veux vraiment aller bien ? » Et il m'a fait le grand cadeau de me demander de ne pas répondre. Il m'a dit « Ne réponds pas. » Et il est parti. à cet instant précis, je savais qu'il m'avait fait un grand cadeau parce que je ne pouvais plus mentir. Et je me suis aperçu que je préférais ne pas aller bien. Mais avant de pouvoir voir ça, il faut faire un petit chemin quand même parce que c'est une... c'est un blasphème de se dire ça à soi. Mais en fait, je me suis aperçu que je tenais finalement à ces doutes, à ces problèmes, à ces dépressions. J'y tenais. Alors je sais, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu énorme pour des gens qui entendent ça comme ça, mais j'ai la sensation que ça parle un petit peu à tout le monde. Donc, ce qui se dévoile de plus en plus dans cette petite voix qui paraît bisounours et anodine et très liée aux étoiles et aux arbres, ce qui se dévoile, c'est une toute nouvelle façon de se considérer, de se penser et de voir qu'il se passe toujours d'une façon ou d'une autre. Il se passe toujours quelque chose que j'ai demandé, y compris les doutes, y compris le travail qui me pèse et qui est difficile. Bien sûr, ça ne semble pas du tout être le cas au début. À un certain moment, ça ne semble pas être le cas et je ne remets pas ça en cause. Je ne remets pas votre question en cause. Pas du tout. Ni la douleur que ça peut faire de se savoir un peu entre deux mondes, un monde très difficile et un monde dans lequel, bien sûr, je vais passer par là et c'est toujours d'actualité d'une manière ou d'une autre. Mais comme on n'a qu'une heure ensemble ou deux heures ensemble, autant envoyer le paquet maintenant et si ça vous parle, accueillez cette idée et voyez ou pas comment elle résonne, comment elle est vraie. Parce que si par hasard, vous sortez d'ici avec l'envie de vous savoir non victime des situations, alors là, vous avez enclenché la seconde et la troisième en même temps. parce que ce que vous voulez voir, vous allez le voir. Je sais, ça paraît étrange quand on n'est pas du tout habitué à ça. Quand il y a un mec qui m'emmerde et puis c'est tout et moi, je n'ai rien demandé. Mais en dessous de ça, il se passe tout un monde où on s'aperçoit qu'on tient en quelque sorte à certains drames, à certains conforts, à certaines difficultés. Et quand je m'aperçois de ça, moi, quand je m'en suis aperçu, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était un blasphème pour moi de vouloir aller mal. Je dis, ce n'est pas possible. Mais quand j'ai bien voulu accepter, pas comprendre, accepter cette idée et là, je l'avais accepté parce que j'étais, la vie m'avait bien préparé ou je m'étais bien préparé inconsciemment pour recevoir cette grande révélation parce que j'étais au plus mal et au plus mal, souvent, il y a beaucoup de lâcher prise qui se passe. Il y a beaucoup d'abandon. Il y a beaucoup de bon aller. Que ta volonté soit faite ou je peux me suicider demain, ça peut s'arrêter, j'en ai plus rien à foutre. On n'a pas tous à passer par là. Mais quand on passe par là et je sais très bien que chacun d'entre nous a vécu des choses difficiles, il y a une ouverture qui se fait. Il y a un cœur fragile qui est là. Il y a une vulnérabilité ouverte qui commence à accueillir de nouveaux messages. Donc, je parle un petit peu à cette fibre-là. Alors, Laurent, tu m'as tutoyé. Ok, on se tutoie. Alors, on se tutoie. Avec plaisir. J'ai peut-être un petit message pour tout le monde. C'est que j'ai beaucoup demandé de rencontrer quelqu'un comme toi. et je vis ma demande et je te remercie beaucoup de ta réponse. Avec joie. Avec joie. Merci de ta question. Derrière les questions, il y a, comme tu l'as dit, il y a oser. Et ce à quoi je réponds, ce n'est pas la question, c'est à oser que je réponds. Ou plutôt, c'est oser, c'est votre oser qui est en train de répondre à travers ma bouche. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Mais c'est toujours ce que vous avez besoin d'entendre. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je ne voudrais pas parler du quotidien ni de la petite voix ni du passé non plus. Je voudrais revenir plus près à l'expérience immédiate. Tu as commencé la soirée d'une façon très particulière en parlant de quelque chose dont tu ne parlais pas, en essayant de nommer quelque chose que tu n'as pas nommé. Et puis ça s'est rempli de quelque chose, ça s'est rempli de mots mais qui n'étaient pas forcément de mots. Et donc, il n'y avait rien qui était rempli et quelque chose qui était dit sans se dire. Donc ça crée une expérience particulière. C'est vrai. Donc, c'est une expérience très primaire où la symbolisation est difficile. Ou la quoi ? Symbolisation. Symbolisation. Passage par la parole. Bien sûr. Donc, la question et le résultat et on va très profond avec une grande confusion et on revient de quelque chose donc on sait qu'il s'est passé quelque chose sans savoir qu'est-ce qui s'est passé et quand on te pose la question tu dis mais je ne peux pas te répondre. Et tu me dis mais il a la petite voix. Pas vraiment. Et donc, la question ça dépend de la question. Et donc, la question est mais il s'est passé quelque chose quand même. Ouais. Et puis, selon ce que je comprends tu dis que dans quelques jours il va se passer quelque chose qui va faire qu'on va comprendre qu'il a une petite voix. Ouais. D'accord. Donc, la question est mais ça c'est après donc c'est pas important après. OK. Parce qu'après on dit voilà, donc comment est-ce qu'on va l'utiliser dans les quotidiens et pour... La question maintenant c'est cette expérience-là comment comment l'ordonner après? Comment quoi? L'ordonner. C'est-à-dire il est certain que je ne peux pas comprendre quelque chose que je n'ai pas compris ou que... OK. Il y a une expérience quand même qu'il faut redonner après. Parce qu'on doit l'adressir quelque part. On ne pourra pas la répéter on ne pourra pas y accéder à nouveau. donc tu vois c'est confus. Non c'est parfait c'est très très bien. Oui oui je pense que c'est intéressant quand même. C'est pour ça que dans cette confession ma question est donc comment retirer quelque chose c'est ce que j'appelle comment ordonner quelque chose pour pouvoir dire c'est ça. Je ne ferai pas mais un schéma quand même. J'entends merci de ta question. Si tu devais essayer de de me décrire pas comme un adulte mais comme un enfant comme un enfant qui qui apprend les mots ou alors comme un adulte un peu scientifique qui sait que le mot est un symbole et représente une expérience. Ok on est d'accord avec ça. Tu vois bien que je ne peux pas m'asseoir sur C-H-A-I-S-E je tomberai assez rapidement. On est d'accord avec ça n'est ce pas ? Je ne pourrais pas me désaltérer avec E-A-U Ok pourtant si je n'arrive pas à dire E-A-U tu vas avoir du mal à me comprendre donc ça a absolument son utilité. Ok Il y a un aspect de ta question qui provient de l'oubli de ce que je viens de dire. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ressens ? C'est-à-dire qu'on croit que le mot est la chose mais le mot n'est pas la chose. Le mot a été pelliculé sur la chose et nous vivons dans un monde finalement très mental où nous sommes en manque de l'expérience directe de la vie directement. On recherche la Madeleine de Proust qu'on vivait quand on était tout petit parce que quand on était tout petit on apprenait des mots mais ils n'étaient pas encore aussi importants qu'ils le sont aujourd'hui. On s'en foutait complètement de réordonner une expérience quand on était petit parce qu'on était dans la joie directe dans la peine directe dans la dans la découverte d'un arbre parce qu'on ne savait pas ce qu'était un arbre. Il y avait que mon père qui savait qu'un arbre était un arbre et qui ne s'émerveillait plus vraiment. Peut-être il ne s'émerveillait plus devant un arbre parce qu'il savait qu'un arbre est un arbre mais un enfant c'est merveille devant un arbre c'est du tu vois donc déjà ça simplement ces mots là peuvent peut-être un tout petit peu calmer le besoin de mettre en forme pour réavoir cette expérience peut-être troublante ou profonde ou belle ou joyeuse tu vois peut-être que tu n'as pas complètement besoin de ça je ne les mets pas de côté attention tu vois bien que je parle pour revivre cette expérience juste ça ça ouvre ça te met encore un petit doute et ça t'ouvre à la possibilité que peut-être tu n'as pas à faire autant d'efforts pour revivre cette expérience quelle qu'elle soit ou pour revivre une couleur de cette expérience quelle qu'elle soit juste ça déjà tranquille derrière mes mots je t'invite à ne pas trop réfléchir à ce que je raconte mais juste à te souvenir que ce souvenir quand tu étais enfant quand tu as découvert je ne sais pas la maison de campagne le chien le camion c'était du 100% et tu n'avais pas besoin de réordonner le truc tu savais qu'une expérience c'était une expérience et qu'elle passait comme toutes les autres expériences et qu'il y en avait une autre qui allait venir et tout tu vivais un petit peu en direct tu vivais l'expérience et c'est ce que je sens derrière ta demande quand j'ai proposé tout à l'heure de descendre de la tête au coeur ou de marier les deux même s'il se peut que ça veuille dire quelque chose de très pratique pratico-pratique pour certains et pas du tout pour d'autres cette invitation te donne l'expérience que tu veux l'expérience que je pense que tu as vécu tout à l'heure est une expérience que seul toi peut décrire c'est cette même expérience pour tout le monde d'après moi mais qui prend une couleur très différente par chacun et pour chacun alors en fait essaye de me décrire en des mots très simples comme si on avait tous les deux 7 ans ce que tu as vécu tout à l'heure je ne sais pas je ne peux pas l'expliquer c'est une confusion pour le moment pas expliquer mais qu'est-ce qui viendrait pas l'expliquer pour la rattraper parce qu'autrement on devient adulte juste comment tu t'es senti qu'est-ce qui t'a plu dedans est-ce que c'était vaste large petit grand désorientant je ne sais pas c'était très profond et très vaste profond et vaste et j'imagine que si tu me poses la question c'est que tu voudrais si tu veux la réordonner et tout c'est pour la retrouver cette expérience en fait ou peut-être pour te familiariser avec ou je ne sais pas chaque expérience apprend à l'apprentissage de toute façon c'est ça que je voudrais saisir c'est quelque chose de bizarre parce que cette expérience là dans ce domaine d'expérience rien n'est saisissable et ça fout les boules à la façon de faire classique qui n'est pas mal mais la façon de faire classique on pourrait dire c'est j'ai pas j'apprends j'obtiens et j'ai ok c'est classique quoi l'expérience dont on parle qui devient plus que juste une expérience mystique elle devient une façon de vivre une façon de penser une façon d'être en relation avec sa famille son boulot ses amis son corps donc je parle de super concret ça peut être assez étonnant et bien il n'est pas accessible à cette façon à l'ancienne façon de comprendre et de faire je n'ai pas je fais et j'obtiens et là je fais bien je fais mal je fais ceci je fais cela alors je sais que la question m'est posée à partir de ce paradigme là à partir de je suis là qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce que j'essaye derrière mes mots finalement c'est de c'est de contourner ta question pour te donner le goût d'une autre façon de faire c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir attraper parce que c'est quelque chose de profond et cette chose de profonde cette chose profonde maintenant je vois que tu es ouvert à ces paroles encore plus est toujours en toi et quand vous entendez ces mots n'essayez pas de les comprendre pourquoi ? parce que vous allez les remonter à la surface pour les ordonner moi je t'invite à essayer autrement essayer de respirer ou de faire des sas si tu veux de pause dans la pause où tu décides de ne pas comprendre pour enfermer pour ne pas en faire un objet que tu vas t'approprier gagner ou perdre moi je t'invite à considérer ça non pas comme une expérience objective que tu fais un soir mais comme ta profondeur qui se révèle à toi regarde comme c'est très très différent et c'est très subtil comment tu vas faire pour obtenir ce que tu es et ce que tu as déjà essaie de me dire c'est un casse tête c'est le but c'est le but on ne pourra jamais obtenir l'amour la liberté la joie parce que ce n'est pas des choses ce n'est pas des objets à obtenir ce n'est pas des choses à vendre ce sont des choses qui sont partout mais une excellente façon de commencer à le goûter c'est de savoir que c'est déjà complet en toi et que tu ne le goûtes pas parce que tu essayes de le chercher autre part à l'extérieur d'une autre façon là on a vu de façon précise et merci pour ta question que le chercher dans des concepts dans des mots c'est rentrer dans une façon de faire qui provoque qui déclairement qui essaie d'avoir et qui va obtenir etc. qui ne va pas réussir cette façon de faire là n'est pas du tout adaptée à cette expérience et ce que tu as touché tout à l'heure c'est parce que tu as bien voulu lâcher l'envie d'attraper ou l'envie de comprendre c'était ma première invitation ne cherchez pas à me comprendre vous l'avez accepté vous avez eu cette expérience à la rigueur ce que tu peux et c'est un bon casse-tête celui-là ce que tu peux t'entraîner à faire c'est d'arrêter d'essayer de le trouver pas mal mais c'est possible comment ? par des verbes féminins comme l'observation je vois tiens je me vois en train d'essayer d'attraper un truc or tout ce que je vais attraper c'est je ne sais pas des situations de l'argent des choses et tout mais ça ne sera jamais ça et ça se trouve ça ça commence à m'intéresser vraiment tu ne peux pas attraper ton être mais tu peux l'oublier que tu as un être bien large et bien profond et bien là ce qu'on est en train de faire finalement on est en train de mettre en lumière nos façons non pas d'avoir notre être mais nos façons de l'oublier parce que quand j'ai mis en lumière une façon de me déporter de moi-même je suis déjà dans mon centre et petit à petit sans le chercher ça remonte à la surface et je commence à goûter à ce que je cherchais à l'extérieur qui était toujours en moi donc grâce à ta question voilà où on revient pour tout le monde d'ailleurs donc je ne t'ai pas dit voilà tu vas faire ça pour avoir ça pour obtenir ça je te l'ai dit mais d'une autre façon je te remercie sans te remercier alors et bien moi je l'accepte en acceptant merci de ta question bonsoir je m'appelle Abina bonsoir Abina je ne sais pas trop quelles questions je vais poser en tout cas je rebondis sur le oser je trouve que c'est quelque chose qui me parle bien justement d'oser partager en fait un ressenti je crois que c'est ça et le ressenti c'est vraiment à travers l'expérience que j'ai de venir ici par hasard grâce à une amie et pas par hasard non plus voilà c'est ça je me rends compte qu'en fait d'accéder à comment dire c'est oser croire en fait c'est ça c'est assez bizarre j'ai l'impression non je sais c'est assez fou je vais y arriver je sais que tout ce que tu dis ça me parle ça résonne j'ai même l'impression que je sais que j'ai des manifestations de ça dans ma vie mais il reste justement ce côté cartésien peut-être pas c'est un côté de comme une peur d'oser y croire en fait c'est là je le vois et à un moment donné voilà je crois qu'il n'y a pas plus que ça donc le mot oser m'a parlé je crois que c'était c'était sur ça que je voulais partager et au moment où on a respiré inspiré et respiré ce qui m'a inspiré c'était vraiment un mot qui m'est venu parmi d'autres choses c'est vraiment la confiance besoin de trouver ça donc voilà parce que alors je me suis fait confiance j'ai pris le micro et je vous ai dit ça et t'as osé et j'ai osé c'est ça c'est un mot qui c'est vraiment central comme mot très central je viens de terminer cinq jours de de retraite qu'on vient de faire en Ardèche c'était magnifique et ce que je partage se simplifie j'ai mis un tableau j'en ai même pas parlé je me suis dit bon au cas où parce que bien plus important que tous ces concepts qui sont magnifiques il y a le verbe oser il y a oser parce que même si tout te prouve ou te montre que t'es une femme séparée que ta vie s'arrête à ce que tu fais c'est à dire tout va te montrer ça il y a quelque chose en toi comme je l'ai dit pour moi tout à l'heure il y a quelque chose en toi en moi en nous qui nous dit tiens peut-être pas en fait il y en a beaucoup qui qui ressentent ça en fait tout le monde ressent ça la question c'est qui va oser explorer ce ressenti c'est ça la question il y en a qui parlent de différence niveau de connaissance de conscience tu vois même moi je parlais de conscience avec un S etc c'est très pédagogique mais les seules différences de niveau entre nous entre nous tous sont des niveaux de oser il n'y a pas quelqu'un plus intelligent qu'un autre il n'y a pas quelqu'un plus avancé chacun ses couleurs il ne s'agit pas d'être toujours tous les mêmes autrement notre création serait bien différente de celle-là mais chacun est doté de la possibilité de oser comme de penser de sentir d'infléchir et chacun a sa note sa propre note de musique à l'intérieur chacun sait si il ou elle l'a trouvée la joue la contourne ou l'évite chacun sait ça donc c'est bien pour ça qu'on ne peut pas faire des ateliers où on apprend quoi que ce soit on peut juste faire des ateliers des rencontres où oser jouer sa note est assez fort pour le réveiller en chacun en chacun qui désire venir à un atelier on est déjà dans le verbe oser on est dans différentes couleurs du verbe oser et si tu m'as posé cette question et si tu as parlé du verbe oser c'est que tu es déjà en plein oser j'adore parler à l'infinitif parce que comme ça ça ne rentre pas dans les conjugaisons ça ne rentre pas dans les comparaisons dans les ouais et moins pas bien oser est là le fait de venir ici c'est très oser déjà poser une question c'est encore plus oser mais après est-ce qu'on va oser vivre sa vie c'est ça l'histoire la vraie question elle est là est-ce qu'on va oser dire non à quelqu'un à qui on a l'habitude de dire oui même si mon coeur me dit non je continue à lui dire oui est-ce que je vais oser me poser des questions qui je sais coûtent très très cher si je me les pose du style est-ce que cette situation dans laquelle je suis me met en joie si je me pose cette question vraiment je connais déjà la réponse c'est la raison pour laquelle je ne veux pas poser cette question mais tu vois le rire qui est là il reconnaît mais bien sûr on est tous sur le même chemin la distance entre les plus belles joies les plus belles réalisations les plus belles obtentions la plus grande abondance c'est-à-dire soi la distance à laquelle on se trouve de ça du trésor on sait que c'est un trésor on suppose qu'il y a quelque chose de vraiment grandiose dans nos coeurs on a tous la mémoire ou la saveur sans être religieux d'un univers d'un créateur d'un amour capable de faire ce qu'on voit quand on regarde un flocon de neige au microscope par exemple on sait qu'on n'est pas séparé de ce qu'on voit dans une plante de la géométrie de n'importe quel élément c'est-à-dire ça nous dépasse total mais ça nous fait chanter tellement c'est beau on sait que c'est dans notre coeur donc la distance dont je parle c'est la distance ou le délai à reconnaître si on fait ce qu'on aime ou pas et bien évidemment dès qu'on arrive avec cette question il y a toutes les les méga résistances qui arrivent mais comment tu dis mais comment tu fais t'es obligé de faire ça obligé de faire ça bien sûr mais à un moment on est prêt à entendre ça et quand on est prêt à entendre ça on l'entend ça fout les boules mais on le met en application et on n'est pas obligé de faire le guerrier comme moi on peut mais on n'est pas obligé on peut juste commencer par des petites choses est-ce que ça ça correspond à ce dont j'ai vraiment envie ou alors ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie pause je le vibre je ne pourrais pas y aller par la tête je le vibre est-ce que je veux bien oser aller encore plus loin parce qu'il y a toujours plus loin j'en ai envie ok mais est-ce que j'en ai vraiment envie et là de nouvelles réponses arrivent on a toutes les réponses en nous il suffit juste d'ouvrir et le verbe oser c'est le verbe le plus important oser vivre sa vie sa vraie vie sa propre vie celle que nous savons qui est à l'intérieur de nous et on n'ose pas encore pour plein de raisons tout à l'heure j'ai parlé de mon expérience j'ose pas encore dire merde à l'un dire merde à l'autre je vais perdre ça je vais perdre ça je peux pas faire ça je vais me retrouver tout seul etc il y a une liste comme ça d'excuses pour ne pas le faire on peut dire que notre humanité jusque là est basée sur cette liste c'est ça les commandements c'est surtout on va pas oser pourtant on sait très bien qu'à des moments de notre vie quand on a osé aller au-delà des règles on a osé même quitte à perdre ceci et cela on l'a jamais regretté en réalité et même les gens parce qu'on a peur de faire mal on a peur de blesser et bien quand on est dans l'honnêteté de la grande vulnérabilité qui est osée ça peut être tellement fort que les gens en face le reconnaissent tout de suite et sont choqués par ce degré de vulnérabilité donc tu m'étonnes osé je te remercie je te remercie aussi de cette question magnifique juste pour savoir si oser c'est un verbe masculin ou féminin excellente question et bien je le sens plutôt masculin je le sens plutôt masculin bon à un moment même masculin féminin se marie et arrête d'être séparé l'un de l'autre mais effectivement je le sens je le sens courageux pour nous en tout cas je le sens courageux je le sens pas que le féminin n'est pas courageux mais le féminin est plutôt dans l'accueil dans l'acceptation le verbe reconnaître est peut-être féminin et masculin oser c'est plus c'est un truc qui va plus de l'avant je sais pas qu'est-ce que t'en penses dans ce que tu viens de dire il y a aussi cette idée que pour oser il faut déjà accueillir il faut déjà accueillir ce qui est en nous ce qui est là déjà c'est vrai ce mariage aussi de la tête et du coeur carrément mais carrément absolument merci beaucoup bon alors moi je vais oser parler un peu j'ai eu un moment assez assez bizarre vers la fin de cette expérience parce que tu nous tu nous disais qu'il y avait cette terre et qu'il y avait cette lumière qu'on faisait descendre en nous et que nos pieds descendaient dans la terre et tout d'un coup moi j'ai eu l'impression que mon corps était trop petit pour contenir toute cette lumière est-ce que j'ai failli me trouver ma j'ai cru que j'allais me vanouir parce que c'était c'était comme si toute cette lumière prenait tellement la place que moi j'allais être éjectée de mon corps et c'était vraiment une sensation donc j'ai dû rouvrir les yeux pour revenir sur terre voilà c'est tout j'ai pas à dire plus mais c'était vraiment très très étrange parce que tu nous dis qu'on a tout en nous donc on n'a rien besoin de chercher donc et moi c'est comme s'il y avait une espèce de force qui cherchait à me faire sortir de mon corps donc ça paraît ça m'a paru un peu paradoxal on est d'ailleurs dans un merci de ta question enfin de ton partage plutôt on arrive effectivement quand on rentre dans le dans les domaines du coeur ou de la lumière ou le domaine quantique comme je l'ai dit pendant la méditation on est dans d'autres lois on est dans une loi où le mental il est largué parce qu'il ne comprend pas c'est trop paradoxal pour lui intérieur et extérieur il ne peut pas comprendre j'ai tout et je suis en demande il ne peut pas comprendre lui il fait ça ou ça mais quand on rentre dans ces partages que nous partageons depuis tout à l'heure on est dans un dans une compréhension dans une connaissance qui n'a pas de problème avec les paradoxes justement donc déjà ça déjà ça parce que quand c'est le mental comme c'est le mental pour toute l'humanité le mental qui fait ça ou ça qui dirige et qui contrôle donc ça commence à faire peur si j'arrive pas à mettre les choses dans des cases etc bon mais lui il ne pourra pas donc depuis tout à l'heure vous voyez bien que l'invitation elle est d'une façon ou d'une autre c'est une danse pour lâcher un tout petit peu l'ancienne façon de comprendre qui va faire peur à un moment parce qu'on ne peut pas attraper cette expérience elle est trop vaste pour l'accueillir avec quelque chose d'autre le corps l'accueil l'acceptation le coeur ok bah déjà avant de voir qu'il y a un problème déjà c'est magnifique déjà tu as pu accueillir l'existence de cette lumière déjà tu as pu accueillir la connexion avec le ciel et la terre et derrière tout ça il y a un grand amour ces choses là moi je ne m'arrête pas à ces méditations de ciel, terre etc elles sont juste bonnes pour pour pas mal de choses pour élargir pour se sentir bien etc mais pour déjà prendre conscience d'une connexion dans l'amour ce qui m'intéresse derrière moi c'est l'amour c'est ce que nous recherchons tous nous sommes tous séparés de l'univers du ciel de la terre etc donc ça c'est le genre de méditation qui peut machin maintenant la mesure de ton envie de te reconnecter a rendu cette lumière très forte donc déjà je fais une pause là dessus pour trouver une gratitude à ça plutôt qu'un problème déjà déjà ça et parce que tu vois à partir de de l'endroit où il y a un problème on peut jamais trouver de solution il faut toujours en sortir ou trouver une façon de le regarder différemment ce problème déjà là c'est pas rien il y a une connexion qui a été faite il y a beaucoup de lumière qui a été faite tellement que ça allait peut-être faire exploser mon corps j'ai dû faire comme ça bon je ne suis pas morte je ne suis pas mort tout le monde est là et j'ai pu ouvrir les yeux c'est tranquille mais juste ça c'est quand même très chouette oui mais moi à un moment donné moi je me suis sentie un peu larguée je ne savais pas où j'allais j'étais ici puis j'étais aussi partout il n'y avait pas de limites c'est comme une espèce de dilatation c'est très bizarre c'est l'expérience de ton être pourquoi ? parce que ton être il est illimité et à la fois il vit l'expérience des limites c'est qui t'est vraiment une fois de plus ce n'est pas une expérience qui t'est arrivée ça c'est très très important à voir comme tout à l'heure grâce à cette question c'est une expérience qui t'a été révélée c'est très subtil mais c'est toute la différence du monde ce n'est pas quelque chose qui est venu à toi c'est toi dans une certaine position intérieure qui a permis d'enlever des couches de restriction à une expérience qui est en toi tu vois ça commence à oui ça me parle ça c'est vrai c'est ce que j'essaye de faire dans des méditations mais je n'ai pas vraiment réussi jusqu'à présent et là c'est pour ça mais tu vois que ce qui te poussait à faire toutes ces méditations c'était l'appel dont on parle et qu'on partage tous ici tu savais l'existence de cette lumière de quelque chose d'une connexion d'un amour on met des mots dessus mais qui peut définir l'amour si c'était le cas il n'y aurait plus beaucoup de poètes ou de chanteurs alors juste ça plutôt que de le voir comme une expérience qui t'est arrivée vois-le comme quelque chose qui était toujours là vois-le comme ta vraie nature tu t'es autorisé ce soir d'une façon assez forte parce que peut-être t'en avais assez d'essayer de ne pas trouver et que c'était tellement là une ouverture une brèche pas sûr quelque chose de magnifique qui te descend dessus qui te tombe dessus ou que quelqu'un te donne parce que là ça serait une expérience qu'il faut comprendre et c'est difficile et ça fait peur en fait parce que trop de lumière qui vient de l'extérieur ça va te terroriser d'une façon ou d'une autre parce que le mental c'est pas où c'est pas où mettre ça non on considère on considère là comme une connexion une lumière très très vaste qui est à l'intérieur de toi qui vient de ton intérieur qui vient de toi et tu t'es autorisé à faire différemment à enlever deux trois couches et cette expérience t'a été révélée elle était très forte tellement forte que t'as l'impression que c'est too much parce que qu'est-ce qui se passe sur ce chemin vous connaissez tous ou peut-être pas cette magnifique phrase qu'a dit Nelson Mandela lors de son gala dans l'institut à la présidence il a dit une phrase superbe que notre plus grande peur n'est pas notre obscurité mais la puissance de notre lumière reste tranquille avec ça parce que voilà voilà ce qui se passe tu partages cette peur avec tout le monde ici t'es pas la seule je la partage avec toi on a peur de notre illimité pas de nos limites on en a peur on a peur de ce qui n'est pas connu quelque part il y a cette peur qui est en nous et on la traverse tous et toutes un degré ou un autre dans notre chemin pareil que toi il y a il y a il y a il y a quelques années il y a à peu près 10-15 ans et bien j'ai osé 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 et ça m'a été donné 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 à un moment je pensais que ça venait du haut et tout c'était too much j'ai fait oula c'est trop arrêtez j'ai demandé d'arrêter trop de joie je pensais que mon coeur allait exploser j'ai fait trop de joie j'étais pas encore en assez paisible pour bien vouloir réaliser que ça venait de mon intérieur pourquoi ? parce qu'on vient tous d'une croyance profonde qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on ne mérite pas donc on va quand même chercher la lumière et donc elle va venir de l'extérieur et c'est parfait c'est parfait elle va venir d'un bouquin d'une expérience amoureuse d'une belle musique ou d'une méditation et bien aujourd'hui t'es venu défaire ça complètement aujourd'hui tu retournes le truc tu es déjà la lumière la largeur et l'amour et la joie que tu cherches et tu t'en es donné l'expérience et ce qui t'a fait comme ça et bien c'est une réminiscence de cette peur elle doit être traversée parce que si tu ne la traverses pas tu ne vas plus vouloir révéler ton être tu vas en avoir peur mais ce n'est pas ton être qui fait peur c'est la peur qui fait peur petit à petit n'essaie pas de faire parce qu'autrement ça va faire peur aussi laisse ça se faire c'est une intelligence énorme ce truc là tu as vu la vastitude de ton expérience ce n'était pas eu un objet qui t'a été donné reste simplement avec ça parce que c'est très très fort je le répète pour tout le monde aussi c'est ta vérité qui a arrêté momentanément d'être obstrué c'est toute la différence du monde toute la différence là tu considères la vie complètement différemment maintenant en fait on n'est pas seulement dans notre corps on est aussi à l'extérieur exactement mais la croyance que je suis mon corps que je suis une femme que je suis né et que je vais mourir est tellement forte que c'est l'expérience qu'on en fait et là on est en train de voir directement la force de notre esprit et la force de notre croyance c'est parce que je crois être limité que je fais l'expérience des limites alors de là je ne peux pas partir à l'île limitée tout de suite ça me ferait beaucoup trop peur je ne peux pas habituer mon corps est capable de ça parce qu'il est déjà branché avec des couches lumineuses quantiques solaires cristallines tout ce que tu veux tout est dans lui mon système mental et émotionnel est encore un peu fragile pour ça mais on est en train de sortir tous la tête de l'eau une nouvelle conscience émerge tu vois bien qu'elle ne nous est pas donnée elle émerge d'où ? de nous même comment ? par la bonne volonté d'oser voir différemment faire différemment écouter son coeur au début ça peut être des toutes petites choses et petit à petit ça grandit et ça fait des choses comme ça mais imagine vivre ça de façon aussi de façon aussi anodine que tu prendrais un café sans mentaliser sans intellect et savoir que t'es tout t'es en résonance avec tout et que t'es amoureusement toi dans ton individu et dans ta couleur jouant ta note de la totalité et pour la totalité imagine vivre ça imaginez vivre cette possibilité là c'est la raison pour laquelle on s'est incarné c'est universel comme retournement c'est un grand 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 événement qui a lieu et je sais qu'il a déjà lieu là en chacun en germe selon le degré de bonne volonté oser etc donc ça réveille ce truc en nous et donc moi je ne vois que je ne sais pas de la grâce dans ce qui s'est passé là oui ça fait un petit peu on a des expériences comme ça ça fait bizarre c'est un peu bizarre mais t'as vu que le pari ton pari Anne-Virginie a été tenu et finalement pas accompli c'était déjà fait on a simplement déroulé ce tapis dont je t'ai parlé quand t'es venu me voir à l'Utri en Suisse quand je donnais un atelier on a parlé un peu et j'ai dit cette expérience c'est l'expérience du déjà fait or elle est incompréhensible pour la tête mais quand on vibre ce déjà fait cette grande confiance et ce oser voilà le tapis qui se déroule et il s'est déroulé pour tout le monde et c'est super merci beaucoup merci beaucoup de ta question allez une dernière question avec plaisir d'abord merci Laurent pour tout ce que tu dis et j'avais envie de poser une question juste avant madame c'est à dire je vais parler en verbe un peu comme tu disais c'est à dire lâcher prise laisser faire abandonner s'abandonner m'abandonner limiter illimiter je dirais deux points peur alors toi devinez la question non je ne suis pas dans les devinettes c'est une devinette c'est à dire qu'on est dans un dans un monde limité tout ce qu'on vient de dire bien sûr et on veut enfin on souhaite aller dans un monde qu'on ne connait pas limité tout donc ça demande de l'abandon de la conscience des doutes tout ce qu'on vient bien sûr bien sûr mais moi je me rends compte aussi que ce sont mes peurs qui des fois m'empêvent d'aller encore plus loin absolument et donc comment dépasser aussi ces peurs bravo en les regardant différemment ces peurs en regardant ces peurs différemment c'est facile de les regarder différemment elles te viennent elles viennent à toi elles viennent à ta surface parce que tu as désiré vivre différemment et vivre autre chose vivre l'illimité appel de ton coeur parce que tu as décidé vivre ça parce que tu as décidé de faire différemment la peur remonte quand tu restes avec ça tu vois que c'est une évidence je n'apporte rien de nouveau c'est pas de la connaissance c'est juste de l'évidence mais on n'est pas habitué à penser de façon évidente quand tu les considères comme ça tu peux les considérer de plus en plus comme des grains de sable plutôt que des montagnes qui remontent dans le seul but dans le seul but de toute chose maintenant de te quitter pourquoi ? parce que tu as décidé fermement de revenir à l'illimité que tu es à l'intérieur la seule chose qui va remonter sous une couleur ou une autre c'est la peur donc plutôt que de dire la peur évidemment la peur arrive regarde comment déjà tu te sens comment est-on ta position par rapport à la peur tout ce qui compte c'est la position parce que plus on avance plus on s'aperçoit que ce petit bout de geste là est la grande puissance au début c'est ça il va faire ça il va faire ça etc et de plus en plus on s'aperçoit que tout est dans ma position tout est dans mon regard tout est dans ma décision ou dans mon oser ou dans ma reconnaissance tu vois que ce sont des verbes qui au-delà d'être féminin et masculin sont des verbes très courts sont des verbes qui quand tu les respires changent complètement ton expérience quelque chose qui paraissait être une montagne devient une expérience déjà quelque chose qui est une expérience de montagne devient une expérience de grain de sable parce que tu sais l'accueillir différemment tu sais la comprendre différemment tu sais la regarder différemment donc j'ai pas une nouvelle je n'ai pas une formule magique et pourtant j'en ai une la formule magique c'est de regarder cette peur différemment de savoir que le fait qu'elle soit là n'est pas la preuve que ça va pas mais c'est la preuve que ça va très très bien parce que t'en es conscient et c'est la preuve que ça va très très bien parce que t'as osé décider de vivre différemment ainsi les résistances à vivre différemment en remonte ou si tu préfères l'ancienne façon de vivre doit remonter à la surface pour que tu la regardes que tu l'embrasses que tu l'intègres par ton regard et par ton coeur en la comprenant en faisant mais évidemment évidemment que ça va coincer mais ça coince pas pour moi des expériences de coincement arrivent comme des grains de sable pour vraiment passer à autre chose pourquoi ? parce que toi et moi avons décidé de passer à autre chose la plupart des gens qui ne sont pas dans cet intérêt ne savent même pas que les peurs qu'ils ressentent sont des peurs croient même que leur contentement est contentement alors qu'il est peur déjà un petit pas de recul et dire effectivement il y a beaucoup plus de conscience et de lumière qu'avant ici pause gratitude donc les verbes qui comptent le plus maintenant pour ce genre d'expérience c'est le verbe respirer parce qu'il est plus anodin du tout respirer c'est une décision c'est une décision de ne pas faire comme on faisait avant de ne plus faire la guerre donc c'est une décision d'amener la paix à la guerre qui remonte pour partir la guerre est en soi ce sont des idées des expériences des cristallisations dans le corps et on a tous déjà sonné le clairon donc ça remonte heureusement que ça remonte je sais c'est pas les expériences les plus faciles bien évidemment mais on est obligé de passer par là et petit à petit de les embrasser respirer les démystifier un maximum et les considérer de plus en plus comme non seulement l'inévitable chemin mais la grâce vraiment quelque chose de difficile si t'arrives à retourner et lui dire merci t'as tout gagné il y a vraiment beaucoup de raisons de dire merci aux choses qui coincent je t'en ai donné une ou deux mais t'en trouveras beaucoup plus merci avec plaisir tu veux donner un mot de la fin un mot de la fin avant qu'on se quitte déjà te remercier merci à toi d'être venu jusqu'ici avec plaisir et puis j'étais pas loin oui mais c'était vraiment un bonheur vraiment du fond du coeur c'était c'est quelque chose qui est juste qui c'était vraiment un appel du coeur c'était quelque chose qui était une fois j'ai écouté j'ai écouté beaucoup de tes vidéos et conférences et le moment où tu dis en fait à un moment donné il n'y a pas de choix on n'a pas à choisir il n'y a pas d'option parce que quand la chose est juste c'est une évidence et la vie nous permet qu'elle se fasse qu'elle se déroule qu'elle se manifeste avec une simplicité naturelle et il n'y a pas d'effort il n'y a pas de difficulté c'est tellement ça c'est comme ça et c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans tout ce processus et je trouve ça magique parce qu'en même temps c'est c'est une manière de de manifester l'expérience de tout ce qu'on a dit ce soir c'est ça et voilà alors du fond du coeur merci beaucoup merci beaucoup c'était une évidence pour moi de venir aussi c'est au delà de moi et à la fois c'est tout à fait moi voilà merci merci mille fois merci pour cette soirée merci à tout le monde merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...